On aura l'occasion de parler beaucoup de français avec notamment le match fratricide qui va opposer vers 20h Félix et Alexis Lebrun et bien entendu à 20h50 environ ce sera au tour de Giannan Yuan de jouer son quart. Allez place au direct ce quart de finale entre la dionisienne Pritika Pavad qui joue en championnat français dans son club formateur de Saint-Denis. On doit être très nombreux du côté de Saint-Denis à être devant son écran. Elle va avoir forte affaire face à Sofia Polcanova qui évidemment, elles le sont toutes dans le classement du top 16. Ça veut dire qu'on est parmi les 16 meilleures européennes au classement mondial. Alors Sofia Polcanova, elle a disputé deux Jeux Olympiques, Rio et Tokyo. Et puis si on regarde un petit peu son palmarès, on peut noter notamment le titre de championne d'Europe en simple et en double des championnats d'Europe 2022. Elle avait d'ailleurs remporté aussi une médaille de bronze en double mixte associée à un certain Robert Gardos. Et ça commence plutôt bien pour Pritika. 3-1. Pritika qui évidemment fait partie des stars du tennis de table tricolore du côté féminin. C'est la numéro 2 française. Il y a Tianan Yuan qui est aussi bien présente. On le verra tout à l'heure. Pritika, tête de série numéro 8. Je le disais, 39e mondiale. Elle a battu en 8e de finale. C'était ce matin à 9h30. Il s'en est passé du temps depuis. Eh bien, elle a battu l'Espagnol Maria Xiao. Évidemment, vous le savez, cette formule du top 16. Ce sont des matchs d'élimination direct. On commence en 8e de finale. Et on essaie d'aller le plus loin possible. Les matchs se déroulent au meilleur des 7 manches. 4-7 gagnants donc. C'est un grand gabarit. Sofia Podkanova, elle mesure 1m80. Grand contraste avec son adversaire Pritika qui est plutôt pas très grande. Et c'est très, très bien servi. On verra à ce niveau, à l'enregistre de service, c'est évidemment important. Et c'est essentiel de bien servir. Très bien l'échange, très bien l'échange. C'est le plus long depuis le début de cette partie. Super production qui nous est proposé là pour ce top 16. Très, très belles images. Vous allez voir les ralentis. On a entendu, hein, Ludovic Rémy, l'entraîneur de l'équipe de France Féminine. Encourager Pritika. Qui mène de 4 points, 8-4. Et elle a deux services à suivre, la Française. Confrontation de Gaucher. Je pense qu'on en verra beaucoup dans ce top 16 des matchs entre gauchers. Allez, attention parce que là, il y a deux services pour l'Autrichienne. Elle est en possibilité d'égaliser à 8 partout. Il est important, évidemment, ce premier 7. Et pour la première fois, on avait quatre Français dans ce top 16. Et deux Françaises en quart de finale, c'est encore plus impressionnant. Je crois que ça n'était jamais arrivé d'avoir deux Françaises à ce niveau de la compétition. J'ai l'impression qu'elle réussit de mieux en mieux à lire les services de Pritika Pavade. On est d'entrée dans un match de très haut niveau. Il n'y a pas vraiment de temps d'observation. Très bien fait ce revers de Pritika Pavade. On revoit le ralenti. Elle remet cette balle un peu comme elle peut, Sofia. Et ça sort. Par contre, derrière, c'est tout de suite bien servi. On aperçoit derrière le plan France, la tribune du fond. Allez, c'est bien Pritika. Je vous rappelle, deux points d'écart. Vous n'êtes pas outilier du tennis de table pour aller décrocher un 7. Une balle de 7 pour Pritika Pavade. On en reparlera tout à l'heure du clan français qui est venu en ombre pour soutenir les quatre tricolores au quart de finale. C'est très offensif ce que propose Pritika. C'est la conclusion là qui est difficile. On revient à 12 partout. Attention, attention. Parce que cette fois, c'est l'Autrichienne qui peut aller décrocher ce 7. C'est elle qui est au service. Il s'encourage beaucoup, un Pritika Pavade. Le service est à refaire. C'est dommage, mais rien n'est fait. Néanmoins, le premier 7 est obtenu par l'Autrichienne qui a pourtant été menée en première partie de manche par la française. C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, elle a quand même mieux appréhendé à mi-parcours la lecture du service de son adversaire. Elle a très, très bien réagi. Vous voyez, il y a deux tables sur cette compétition avec ses tours d'élimination directe. Voici l'entraîneur de l'équipe de France, Ludovic Rémy. C'est lui qui a la charge, la responsabilité d'emmener nos féminines au plus haut niveau pour les Jeux de Paris. Puisqu'on parle jeu, évidemment, il faut repositionner cette compétition du top 16 dans le petit du ranking international. J'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler, mais il y aura aussi bientôt les championnats du monde au mois de février en Corée du Sud, qui vont être très importants, championnats du monde par équipe, qui vont être importants pour le tableau, pour le classement des épreuves par équipe aux Jeux olympiques. Allez, c'est reparti pour une deuxième manche. Elle s'est inclinée sur la première, Priti Kapavad, mais elle a les moyens de réagir, on l'a vu. Il y a dix ans, qui sépare l'âge de ces deux jeunes femmes, pour Priti Kapavad, 29 pour son adversaire. Allez, le filet qui se mêle à la partie. Attention, sur ses coups droits. Décroisé, ça sort. Face à l'espagnol, Maria Gzhao, donc ce matin, en huitième de finale, Priti Kapavad avait montré vraiment un très bon registre, à l'instar des quatre Français présents sur ce top 16. Quatre victoires au premier tour. Allez, c'est bien. revient 4 partout elle a l'air toujours un peu pataude quand on la regarde comme ça le canova mais faut pas s'y tromper elle est très rapide évidemment on reste vraiment dans un registre de jeux très proche de la table s'éloigne pas trop il n'y a aucune des deux jeunes femmes qui se détachent là réellement on est toujours sur un quand même un jeu globalement de serveuse on a perçu derrière un nathanael molin l'entraîneur des frères lebrun ont tout à l'heure disputé leur quart de finale évidemment nathanael restera neutre ils seront pas coachés ni alexis ni félix c'est bien normal et pritica qui reprend les devants allez ce serait bien de faire un petit un petit break sur le service de sophia polcanova elle a vraiment promené son adversaire à la polcanova dès qu'elle accélère un petit peu ça fonctionne bien allez c'est bien c'est bien entendu à nouveau l'entraîneur français s'exclamer voilà deux services à suivre il faut il faut en profiter allez attention attention pritica elle se laisse un petit peu emmené par son adversaire sur cette action ce serait bien qu'elle dirige un peu plus les échanges ça c'est très bien ça c'est très bien le revers et l'enchaînement coup droit se crée un décalage là et malgré la grande taille de son adversaire elle est battue l'autrichienne un deuxième set une deuxième manche qui ressemble qui ressemble à la première même si pour commencer le match critique la pavade avait plutôt fait la course en tête ça passe pas ça passe pas attention possibilité offerte à l'autrichienne d'aller décrocher une deuxième manche on a aperçu rosane jacques aïquel un responsable du haut niveau de la performance voilà c'est fait c'est fait elle mène deux manches à rien sofia polcanova alors encore une fois ce sont des matchs des sets très serrés si on regarde les scores il n'y a pas un écart énorme mais la différence elle se fait peut-être sur une autrichienne qui prend un peu plus l'initiative que la française il ya quelques quelques points en classement mondial qui font peut-être la différence dans ce quart de finale du top 16 on aimerait bien voir aussi le clan france échanger voilà les conseils importants à ce moment de la partie de ludovic rémy parce que là il faut trouver des solutions maintenant on vient de s'incliner sur 2 7 il faut aller il faut aller chercher le prochain alors c'est dans ça va des petits réglages c'est dans des intentions surtout qu'il faut changer la donne parce que elle n'est pas elle n'est pas à la ramasse un critique à pas va de loin de là mais ne parvient pas à faire la différence au moment où il le faut allez c'est reparti pour une troisième manche et à nouveau pritika pavade au service c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est la signature un col canova c'est ça pour conclure bien décroiser c'est ça c'est une très belle balle au corps c'était c'était injouable pour canova qui aurait dû se décaler c'est là que sa grande taille peut parfois la gêner un petit peu elle s'excuse l'autrichienne bah oui à nouveau la balle qui touche le filet qui vient complètement perturber la trajectoire et on revient à deux partout troisième manche toujours aussi serré dommage dommage j'en profite pour saluer à christian martin qui doit lui aussi regarder comme vous de manière très attentive cette confrontation et qui doit être tout aussi impatient que vous de suivre aussi la rencontre entre alexis et félix sans oublier janan yohann tout à l'heure magnifique magnifique échange et quelle défense de pritika pavad qu'on n'avait pas vu encore dans ce registre depuis le début de la confrontation et là c'est un échange important psychologiquement elle montre qu'elle est là et qu'elle va se battre pour chaque point il y a eu de l'énergie dépensée de part et d'autre mais là le travail de pritika en défense est excellent elle est un peu gourmande là peut-être la française pour un peu vite en même temps c'était une prise de de risque mesurée on va mettre le service allez 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 et on revient à 5 par coups ah là il y a l'oeil le petit déclic qui ne vient pas encore la solution qui n'est pas là pritika pourtant elle a dû prendre confiance sur l'échange défense qu'on a vu tout à l'heure voilà un service avec beaucoup d'effets qui a gêné pour le cas no va vous voyez derrière il ya gilherbe le président de la fédération française des scrims et puis stéphane lebrun le papa de félix et alexis on est tous venus encourager pritikap avad allez allez on attend un break là deux services marqués ce serait bien après il ya on est on la on on et cette fois c'est la balle qui venait sur le corps de pritika et il a dû faire un petit mouvement en revers elle n'était pas forcément bien positionnée c'était bien tenté elle n'est pas payante cette action mais il fallait tenter ce coin elle insiste elle insiste Paul Canova dans le même registre de jeu et elle tient elle tient bon alors un temps mort qui est demandé du côté français je vous rappelle qu'il faut chaque athlète alors un temps mort par match et c'est vrai que ce 7 est tellement important c'est le 3ème que c'est important d'échanger de stopper maintenant alors qu'on voit bien que Pritika est un petit peu en difficulté à des moments importants des manches alors il est toujours très calme Ludovic Rémy on l'a vu mais c'est sa façon de s'exprimer il y a des entraîneurs un petit peu plus dans la gestuelle dans les mots dans les coups dans l'échange avec ses athlètes féminines il connaît bien on aimerait dans ces moments là avoir des micros sur les entraîneurs pour savoir ce qui s'est dit on a aperçu aussi la soeur j'ai l'impression que toute la famille Lebrun a fait le déplacement suisse à Montreux parce qu'il y a également une des deux soeurs en tout cas des frères Lebrun qui est présente dans le public c'est dommage c'est dommage c'était bien construit de la part de Pritika allez allez Pritika médaillé de bronze au championnat d'Europe par équipe en 2023 clairement une troisième place en WTT Contender cette saison c'était à Durban en double mixte et alors attention parce que Sofia Polcanova trois possibilités de mener trois manches à rien et là ce serait sévère là ce serait sévère très très bien servie Pritika on a vu là qu'elle prenait une belle option sur le point grâce à ce très très bon service regardez là on n'a pas vu le service mais en tout cas elle s'est ouvert l'opportunité de mener le jeu il y a encore deux balles de sept pour son adversaire c'est bien fait c'est bien fait encore une Pritika pour revenir à 10 partout alors est-ce que c'est un oui c'est un Tomor qui est demandé cette fois dans le clan autrichien et bien oui il est tellement important ce troisième set qu'on n'a pas envie de le laisser s'échapper on sent qu'il y a un petit mieux du côté de Pritika on va essayer de casser un petit peu tout ça c'est de bonne guerre casser un petit peu lorsque l'on sent que son adversaire est peut-être en possibilité de revenir égalisé dans cette manche je pense que c'est vraiment un choix stratégique de la part de Sofia Polcanova plus qu'un besoin réellement tactique d'échanger avec son entraîneur il y a beaucoup de monde vous le voyez dans ce complexe sportif à Montreux je crois que c'est la 53ème édition de ce top 16 qui s'est pendant longtemps appelé top 12 on ne prenait que les 12 meilleurs européens et depuis je crois après ça va être 2015 on est passé au format top 16 ouais c'est ça et c'était à Bakou allez allez Pritika tout de suite on va voir si le temps mort va servir à l'autrichienne ou aura servi à l'autrichienne plutôt elle revient à égalité Pritika Pavard allez c'est maintenant qu'il faut s'accrocher il faut impérativement faire la différence et aller chercher cette 3ème manche qu'est-ce qu'elle va nous proposer comme service Pritika là c'est elle cette fois qui peut aller décrocher cette première manche pour elle oh superbe superbe quel coup droit vous avez vu cette action où elle se décale littéralement et ça lui permet de revenir à 2-7-1 je vous avoue qu'on souffle un petit peu du côté des supporters de Pritika Pavard parce que être mené 3 manches à rien c'est évidemment très difficile et là elle montre à son adversaire combien le match n'est pas terminé loin de là superbe cette dernière ce dernier point vous voyez il y a les échanges toujours très posés avec Ludovic Rémy je vous rappelle un petit peu le programme on retrouvera aux alentours de 20h les deux frères Lebrun mais avant cela après le match qui oppose Pritika Pavard à Sofia Polkanova on verra encore du grand tennis de table il n'y aura pas de tricolore dans le prochain match mais il y aura une affiche de fou si vous êtes passionné de tennis de table ça va vous parler Truls Morgarde le suédois face à Drey Dimitri Tcherov l'allemand et bien croyez-moi c'est un match à ne pas vous payer allez pour l'instant on reste concentré sur celui qui nous intéresse ce quart de finale féminin pour le décalage de Pritika Pavard et ce coup droit de Pritika Pavard Merci L'arbitre a jugé que le service de Pritika n'était pas bon. Elle n'a pas suffisamment levé la balle d'après le geste de l'arbitre. C'est ce que je comprends. Il ne faut pas perdre de service. Alors c'est vrai qu'il faudrait revoir en ralenti si réellement cette balle était un petit peu cachée. Mais ça, l'arbitre est la mieux placée. Chaque service est essentiel. Et on revient à trois partout. Tous les six points, on a le droit d'aller à la serviette. Il suit un petit peu la transpiration qui est l'ennemi du pongiste. Sur la table, sur les mains, sur la raquette évidemment. Et c'est vrai quand vous voyez une démonstration de pongiste de haut niveau. Un petit peu d'humidité sur une balle, en tout cas qui vient toucher une balle. C'est un effet qui change complètement. Superbe service, superbe. Elle tente des choses, elle change aussi un petit peu ses intentions critiques à Pavad. Et ça fonctionne. Et c'est vrai qu'elle a été la plus jeune représentante tricolore au jeu de Tokyo. Elle avait 16 ans seulement en 2021. Et elle s'était qualifiée pour la première fois à des Jeux Olympiques. Et ça, c'est important en vue de Paris 2024 parce qu'elle a déjà vécu ce grand événement. Elle ne sera pas, on va dire, envahie peut-être par l'émotion, par la tension. Pour ses prochains Jeux en 2024. Elle commence à avoir l'habitude évidemment à un Pritika Pavad. Même si pour l'instant, le gros de son palmarès est du côté jeune, évidemment. Mais elle a effectué de belles saisons. Elle a eu un petit passage à vide il y a quelques temps. Mais ça y est, c'est derrière elle. Elle retrouve vraiment son meilleur niveau. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est aujourd'hui en compétition dans ce top 16. Elle s'éloigne progressivement de la table. Dans cet échange. Attention à la lecture de l'effet porté dans la balle. Et là, il y en avait beaucoup d'effets, ressemblablement. Allez, Pritika, il faut s'accrocher. La française qui dispute, bien entendu, le championnat pro avec son club de Saint-Denis. Saint-Denis, jusqu'à l'an passé, il faut le souligner. En tout cas, il faut le rappeler, il y avait deux clubs en élite. Les clubs garçons en pro A, les filles en pro A. Les garçons sont descendus en pro B cette année. Mais les filles sont toujours en élite. Un club très, très formateur qui a vu évoluer depuis son plus jeune âge, Pritika Pavade. Allez, elle est offensive. Pritika, elle reprend l'initiative. Et c'est payant. Allez, profitez de son service à nouveau pour aller égaliser. Et pourquoi pas, huit parties. Elle était attendue. Elle était attendue en remise, Pritika. Le Canovac a été prête, vraiment, sur cette action et qui avait vraiment bien analysé le départ de service de son adversaire. On est dans la zone rouge, là, de cette quatrième manche. Et la balle qui touche vraiment l'arête de la table à l'arrière. Et attention, 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 deux possibilités pour l'Autrichienne d'aller chercher cette manche. Et de mener 3-1. C'est fait, elle mène 3-1, Sofia Polcanova. Assez dur, hein, c'est dur pour Pritika Pavade. Qui coppe depuis le début de la compétition. On n'est pas loin, mais il y a l'expérience et puis les points au classement mondial qui font la différence. Et qui font que l'Autrichienne d'origine moldave fait la course en tête. On revoit, vous voyez, 14-12, 11-9. 12-10 pour Pritika Pavade. Et là, 11-8 dans cette quatrième manche. Ça devient compliqué pour notre Française. Elle a bien évidemment de la ressource. Et là, elle n'a plus de joker. Elle ne peut plus s'incliner. Allez, c'est reparti. Est-ce qu'elle va avoir les solutions ? Est-ce que l'échange avec Ludovic Rémy va permettre à Pritika Pavade d'aller chercher les ressources nécessaires ? Pour aller chercher cette cinquième manche ? Magnifique échange. C'est dommage. Elle a voulu, bien sûr, aller chercher, aller placer la balle juste derrière le filet. Elle descend très bas sur ses jambes. Pritika, regardez. Ça ne passe pas. Il est difficile de faire reculer son adversaire qui reste très proche de la table. J'allais dire, malgré sa grande taille. Elle commet peu de fautes, Sofia Polkanova. C'est aussi ça la clé de sa réussite dans ce match. Allez, attention, attention à ne pas trop enchaîner les points, plutôt les pertes de points pour Pritika Pavade. Elle est impériale, Polkanova. Elle continue à s'encourager, elle continue à s'encourager, Pritika, c'est bien. Mais pour l'instant, la solution n'est pas là. La prise de risque qui ne paie pas pour la Française. Deux Françaises en quart de finale dans ce top 16. Je le rappelle, c'est du jamais vu. Tout à l'heure, Yana Nguyen sera aussi au manette. Ce sera le dernier match de la soirée. Merci. Applaudissements. 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 Et puis là, il n'y a plus de temps mort. Plus question d'aller essayer de prendre les conseils de l'entraîneur. Là, elle est seule, Pritika Pavade face à son destin. En tout cas, son destin dans ce top 16. Car il y aura, bien entendu, si elle devait s'incliner maintenant d'autres grandes échéances pour la tricolore. Applaudissements. Applaudissements. Et là, Sofia Polkanova qui prend réellement les devants. Oui, je parlais d'autres grandes échéances pour la tricolore. On pense notamment aux championnats du monde qui se dérouleront en février. championnats du monde par équipe. Très, très important en vue des Jeux olympiques. Elle fera évidemment partie de la délégation tricolore, Pritika Pavade. Applaudissements. C'est devenu une pièce maîtresse de cette équipe de France. Applaudissements. Et là, c'est compliqué. Là, c'est plus que compliqué pour la Johnny Zienne parce que Sofia Polkanova est sur un petit nuage. Non seulement, elle ne commet aucune erreur, mais en plus, depuis quelques points maintenant, elle signe des services extraordinaires. Allez, c'est bien, c'est bien, Pritika. Applaudissements. Se redonner de l'espoir dans ses jolis points. Applaudissements. Applaudissements. Allez, deux très beaux points d'affilée. Ça, c'est bien. 8-5. Applaudissements. Encore un service à suivre pour la Française. Applaudissements. Je rappelle l'affiche qui va suivre. Off-Tcharoff contre Morgarde. Allemand contre le Suédois. Un match, j'exagère un peu, j'allais dire, d'anthologie, mais en tout cas, un match de grands, grands joueurs. C'est ce qui vous sera proposé tout à l'heure. Et malheureusement, ce sont cinq balles de match en faveur de l'Autrichienne qui aura dominé son adversaire et notamment sur cette dernière manche. Voilà, c'est fait. Et c'est finalement Sofia Polcanova qui se qualifie pour les demi-finales.